Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien. Vous êtes prêts pour une petite séance de révision ? Let's go ! C'est quoi le diabète de type 1 ? Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie chronique et immunitaire où le système immunitaire, du coup, attaque ses propres cellules du pancréas alors que c'est ces cellules-là qui fabriquent l'insuline. Donc ça fait que la personne qui est atteinte de diabète de type 1 a des graves problèmes d'insuline, de gestion d'insuline. Et c'est très problématique car sans l'insuline, tout le glucose s'accumule dans des mauvais endroits parce qu'il ne peut pas être utilisé de façon normale. C'est pour ça que dans ce type de diabète, il y a une, on va dire, une gestion extérieure, plutôt une résolution de problèmes externes qui consiste à apporter des doses d'insuline, on va dire artificielle, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais bref, je suis en train de remarquer que je ne connais pas trop le sujet encore. Mais c'est parfait, ça me permet d'apprendre un peu plus. On va passer à la vérification, c'est parti. On peut imaginer le diabète de type 1 comme une usine qui serait le pancréas qui a soudainement arrêté de produire un produit essentiel qui est l'insuline. Dans le cas du diabète de type 1 et non du type 2 ou 3, le système immunitaire, qui est normalement le service de sécurité de l'entreprise, se trompe et attaque les ouvriers, qui sont les cellules bêta du pancréas. Ah oui, il y avait bien bêta, je n'étais pas sûr. Qui fabrique l'insuline ? Sans insuline, le glucose, qui sont les matières premières, s'accumule dans le sang car ils ne peuvent pas être utilisés efficacement par les cellules, donc les différents départements de l'entreprise cités pour la métaphore. Les personnes avec ce type de diabète doivent apporter de l'insuline pour gérer leur taux de glucose. Quel est le second messager de la noradrénaline ? Alors, il y en a deux. Enfin, on va dire qu'il y en a un principal, c'est l'AMP cyclique. Et après, il y en a un qui soutient un petit peu ça, c'est le calcium. Pour l'AMP cyclique, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Pour le calcium, je sais que ça facilite la libération des neurotransmetteurs, enfin, de la noradrénaline surtout, en agissant sur les neurotransmetteurs. Voilà, je ne connais pas trop le sujet, donc on va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Le second messager de la noradrénaline est souvent l'AMP cyclique, AMPC. Cela dépend du type de récepteur adrénergique que la noradrénaline active. On peut imaginer la noradrénaline comme un facteur, qui est le messager, et qui livre le signal à une maison, qui est la cellule. Cette maison a des boîtes aux lettres spéciales, qu'on pourrait appeler les récepteurs adrénergiques. Lorsque la noradrénaline dépose son paquet dans l'une de ces boîtes, elle informe quelqu'un à l'intérieur de la maison, le second messager ici, l'AMP cyclique, de faire quelque chose comme allumer les lumières ou démarrer une machine. L'AMP cyclique transmet alors ce signal à d'autres parties de la cellule pour initier une réponse spécifique. Donc en gros, la noradrénaline agit donc comme un messager qui, en interagissant avec des récepteurs spécifiques, déclenche une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule via l'AMP cyclique qui orchestre diverses fonctions corporelles. Ok, donc je suis en train de capter qu'il n'y a pas le calcium dans la même flashcard. Donc je vais noter ça tout de suite à rectifier. Ok, donc je vous fais juste écouter la modification du calcium dans cette flashcard par rapport au second messager de la noradrénaline. Donc on a tout d'abord une activation des neurones. Lorsqu'un neurone est activé par un signal électrique, ce qu'on appelle potentiel d'action, ça conduit à l'ouverture de canaux à calcium voltage dépendant. L'ouverture de ces canaux permet au calcium, qui est présent en concentration plus élevée à l'extérieur de la cellule, de pénétrer dans le neurone. L'augmentation de la concentration intracellulaire de calcium provoque la mobilisation des vesicules contenant la noradrénaline vers la membrane présynaptique. Ces vesicules fusionnent ensuite avec la membrane et libèrent leur contenu, donc la noradrénaline, dans la fente synaptique. La noradrénaline qui est libérée peut alors se lier à des récepteurs spécifiques sur la cellule post-synaptique, transmettant ainsi le signal initial. Donc le calcium n'est pas la noradrénaline elle-même, ni un messager, mais plutôt un second messager comme l'âme P-cyclique. Et c'est très important car sans l'intervention du calcium, le processus de communication neuronale, qui implique du coup la noradrénaline, ne pourrait pas se faire correctement. C'est quoi la résistance à l'insuline ? Alors, la résistance à l'insuline, c'est une problématique qu'on rencontre lorsque nos cellules ne veulent plus recevoir l'insuline correctement, alors que c'est elles qui gèrent le taux de sucre dans le sang. Donc ce qui engendre de graves soucis, dont le diabète. La résistance à l'insuline est une condition dans laquelle les cellules du corps ne répondent plus correctement à l'insuline, qui est une hormone produite par le pancréas qui aide à réguler le taux de glucose. Imaginons l'insuline comme la clé qui ouvre les portes des cellules pour laisser entrer le glucose, l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Dans le cas de la résistance à l'insuline, ces serrures, donc les récepteurs à l'insuline sur les cellules, sont comme rouillées ou défectueuses. L'insuline tourne la clé, mais la porte s'ouvre à peine. Le pancréas répond en produisant plus d'insuline pour essayer d'ouvrir la porte, ce qui peut fonctionner pendant un certain temps, mais cette surproduction peut éventuellement épuiser le pancréas et conduire au développement du diabète de type 2 par exemple. Cet exemple est très parlant car il nous rappelle le principe de clé-serrure. L'insuline, la clé, qui ne peut plus ouvrir efficacement la cellule, qui est la serrure, pour laisser le glucose entrer. En termes d'étymologie, le terme résistance vient du latin resistentia, signifiant l'action de tenir compte. Ça illustre bien l'idée que le corps lutte contre l'action normale de l'insuline. La résistance à l'insuline est souvent gérée par des changements de style de vie, comme une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, et parfois même des médicaments. Donc pour conclure tout ça, la résistance à l'insuline, c'est un dysfonctionnement dans la manière dont les cellules répondent à l'insuline, qui conduit potentiellement au diabète de type 2. La gestion de cette condition repose sur une combinaison de régime alimentaire, exercice, et dans certains cas, de médication. Et pour aller encore plus loin, je rajouterais même aussi de santé environnementale. C'est quoi les seertuines ? Euh, ok. Alors là, je suis vraiment excité de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le dos de cette flashcard. Car je connais pas le sujet, je sais que je le connais pas très bien, mais que c'est hyper intéressant. Alors le peu que je connaisse actuellement sur les seertuines, c'est que je sais qu'il y en a 7. D'ailleurs, j'ai un professeur qui aime bien les appeler les 7 mousquetaires, je crois, ou les 7 cavaliers. Voilà, donc il y en a 7, ils jouent un rôle tous crucial dans l'an... Enfin crucial, ils jouent tous un rôle très important dans notre organisme. Il y en a quelques-uns qui sont liés à la longévité, d'autres à l'inflammation, et après je sais pas trop, peut-être la réparation d'ADN, je sais pas. Mais je sais qu'ils ont tous un rôle intéressant, il y en a quelques-uns qui ont des rôles un peu similaires, mais on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Les seertuines sont une famille de protéines qui ont été largement étudiées pour leur rôle potentiel dans la régulation du vieillissement, du métabolisme énergétique, de l'inflammation, et d'autres processus cellulaires. Hein, ce sont des familles de protéines, je savais pas ça. Elles sont présentes chez de nombreux organismes allant des bactéries aux humains. Ah ouais, trop classe. Chez les humains, il existe 7 seertuines connues, appelées SIRT1, SIRT2, SIRT3, etc. jusqu'à 7. Mais on peut aussi les appeler les 7 mercenaires. Hum, c'était ça, 7 mercenaires. Ces protéines sont des enzymes qui peuvent enlever des groupes acétyl, des acides aminés, lysine, sur d'autres protéines. Ça peut affecter la façon dont ces protéines fonctionnent et donc avoir un impact sur divers processus biologiques. Voici quelques rôles connus des seertuines. Régulation du métabolisme. Les sirtuines, en particulier la première, SIRT1 ou SIRT1, sont connues pour être impliquées dans la régulation du métabolisme des glucides et des lipides. Elles jouent un rôle dans la façon dont le corps réagit aux conditions de jeûne et de restrictions caloriques. Oh, trop stylé ça. Trop, trop, trop stylé. D'ailleurs, je vais tout de suite noter de faire un lien de note de celle-ci avec le jeûne et pourquoi pas tout ce qui est lié à la restriction calorique et hydrique, comme le jeûne religieux. Au niveau du vieillissement, certaines études ont suggéré que l'activation des sirtuines, en particulier par la restriction calorique, pourrait être liée à une augmentation de la durée de vie chez certains organismes, bien que le rôle ne soit pas encore bien compris chez l'être humain. Au niveau de la réparation de l'ADN et de la stabilité du génome, les sirtuines sont impliquées dans la réparation de l'ADN endommagé et à la maintenance de la stabilité du génome, ce qui est essentiel pour prévenir les mutations cancéreuses et d'autres maladies liées à l'âge. Il y a aussi un effet sur la régulation de l'inflammation, c'est bien ce que je me disais. Les sirtuines peuvent également réguler l'inflammation en modulant l'activité de diverses protéines et voies de signalisation impliquées dans la réponse inflammatoire. Puis on termine avec un dernier exemple de ce que peuvent faire les sirtuines au niveau de la régulation de la différenciation cellulaire et du stress oxidatif. Les sirtuines peuvent aussi jouer un rôle dans la protection des cellules contre le stress oxidatif, ainsi que dans la régulation de la différenciation cellulaire, en particulier dans les cellules souches. Elles sont également la cible de recherche pour le développement de médicaments qui pourraient potentiellement traiter des maladies liées à l'âge comme le diabète, il ne faut pas l'oublier, et les maladies cardiovasculaires, voire de neurodégénérescence. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !